Salut à tous, c'est ArobasGaming, comment allez-vous ? Moi ça va très très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le... c'est quoi c'est... 9ème ? Un truc comme ça, 9ème épisode ou 8... enfin je sais plus, bon bref, moi je crois que c'est 9ème épisode du Let's Play sur un an 2070, et donc on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir nous venons de coloniser un fond marin, et ce qu'on va faire pour le moment c'est qu'on va arrêter nos deux... les deux extracteurs de... c'est quoi le nom complet de ce truc ? On va aller le voir, parce que je ne vais pas vous laisser... je ne vais pas vous laisser sans le nom... Donc... c'est... extracteur, robot extracteur de... manganèse... voilà, j'ai jamais vraiment regardé le nom entier en fait, désolé... Et donc, la dernière fois on venait de créer cette station sous-marine, et ce qui s'était passé c'est que... à Nouveau-Lyon, c'était ça... Oula, il y a un petit peu de lac, c'est bizarre... Ça lag pas d'habitude, hein... Pourtant la carte graphique semble bien être au maximum... Oh non, c'est bon, ça lag plus, c'était juste un... Ça lag un petit peu de l'eau, hein, c'est bizarre... Euh... et donc, bah là vous voyez... Euh... je vais directement... Stopper... Cette route commerciale... Vous allez comprendre pourquoi... Parce qu'on vient de créer un nouveau bateau de commerce, donc... Bon, tu as quand même déchargé ce que t'as mis... Voilà... Euh... et vu qu'on a créé une nouvelle route de commerce, on va pouvoir faire en sorte que ce... Enfin, on a créé un nouveau bateau de commerce, donc on peut faire en sorte que ce navire quitte... Cette route de commerce... D'ailleurs, on va le supprimer de ce pas... Et... on va rajouter un nouveau navire qui est... Il s'appelle comment ? Donc c'est la salamandre... Euh... et donc, on va... Le rajouter immédiatement... A cette route... Et ça va nous permettre euh... Ça va nous permettre d'avoir euh... D'avoir un sous-marin supplémentaire... Pour faire euh... Pour effectuer différentes tâches... Et donc euh... Tenez, j'avais vu un truc par contre... Euh... Terminal de dédouanement... Créer une zone de débarquement supplémentaire pour les navires... Voilà, ça vous voyez, ça on pourra construire ça ici par exemple... Euh... Le jour où on aura besoin... De nouveaux... De nouveaux endroits pour faire euh... Débarquer des bateaux... Mais bon, actuellement c'est pas trop trop euh... C'est pas très très important... Et on peut même créer des bâtis anti-aériennes, regardez... Regardez ça... Et bah, vous savez quoi... On a quand même besoin euh... D'impressionner... Un petit peu les gens... D'ailleurs je sais pas qu'au même temps la paix va encore durer... Mais du coup j'ai placé une tourelle défensive juste ici pour notre port... Donc la tourelle défensive qui devrait bientôt arriver... Euh... Voilà, vous voyez là... On a... Cette euh... Cette euh... Cette espèce d'hélicoptère qui va amener la tourelle défensive... Donc ça va nous permettre de protéger notre port face aux attaques... Face aux attaques des éventuels autres joueurs euh... CPU... Ou alors euh... Ou alors même des attaques de pirates... Enfin il me semble que j'avais mis des pilleurs en fait... J'avais du mettre des pilleurs dans ce... Dans cette partie... Je sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont venir... Parce que je sais pas quand est-ce que... La paix va prendre fin... Et puis en attendant... Voilà on avait colonisé ce plateau sous-marin... Euh... Et puis ce... Ce bateau on va le faire... Enfin ce sous-marin on va le faire entrer... Et on va pouvoir revenir ici... Et... Ce sous-marin là... Euh... Qu'est-ce qu'on... Il fallait qu'on construise... Il fallait qu'on construise... Il fallait qu'on construise des... Des trucs... Attendez... On devait... Euh... Lancer une production d'un matériau dont je ne me rappelle... Dont je ne me rappelle plus... Le nom exact... Euh... Et donc on a besoin de matériaux de construction, d'outils... Et... Et... C'est tout... Bon ça va... Enfin c'est déjà... Ça va déjà... Ça va déjà nous occuper un petit peu... Donc on va ramener ça... De ce pas... Les matériaux de construction et les outils... Santé critique de la population... Ah... On a un niveau épidémique... On a une alerte épidémique... On va faire la technique qu'on utilise d'habitude... Je place un hôpital... Il va aller résoudre le problème... Et on ira le détruire après... Voilà... Oula... Par contre j'ai plus beaucoup de matériaux de construction moi... J'ai peut-être un petit peu abusé avec la route commerciale... Ah mais je vais amener tout ce que je peux... Enfin visiblement je pense que je vais pouvoir produire... Enfin que je vais pouvoir construire plus d'usines de matériaux de construction... Vu que vous voyez là les... Les granulés en plastique qui sont bah... Qui sont donc la matière première des matériaux de construction... Sont en abondance... Là on va construire quelques usines supplémentaires... Alors c'est... Juste... Euh... Non non... Là je suis dans la catégorie tech... Donc ça va pas le faire... Juste ici... Alors on va en mettre une là... Et une autre juste ici... Et on va... Relier les routes... Comme ceci... D'ailleurs on va... D'ailleurs on va... Je vais améliorer les routes... Pour que ça aille plus vite... Le transport... Le transport... De marchandises... Comme ça... Hop... Et puis on va s'arrêter là... Et puis on va s'arrêter là... Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour le moment... Ils peuvent très bien se débrouiller tout seuls ici pour le moment... Euh... Je vais peut-être essayer de placer une station météo... Quelque part sur cette île... Par exemple ici... Mais du coup ça nécessiterait la construction d'un nouvel entrepôt... Euh... Euh... Voilà donc là vous voyez que notre... Notre véhicule de commerce... Fait son commerce normalement... Pourquoi est-ce que l'hôpital ne fonctionne pas comme il faut ? Ah non ça c'est la probabilité de maladie... Vous voyez qu'ils sont en train de régler le problème épidémique comme ils peuvent... Et que la production... De nos ressources... Bah sont pleins... Voilà vous voyez que je suis toujours au max... Alors que pourtant je viens de... De rajouter deux usines... Euh... Ici la production est stable... Les aliments diététiques... On a un petit problème concernant la production... Vous voyez... La santé de la population est stabilisée... Voilà santé de population stabilisée... Et je viens de me rendre compte que mes sous-marins ont en fait une meilleure capacité de transport... Que mes... Euh... Que mes bateaux de commerce... Ce qui est un petit peu con en soit... Ce qui est même plutôt con... Parce que du coup je peux... Il y a une des ressources que j'ai placées sur la route que je peux pas transporter... C'est euh... C'est assez débile... C'est même vraiment débile... Quand vous voyez bien... Puisque du coup j'ai les ressources qui vont s'accumuler... Euh... Là où je... Je... J'exporte mes... Mes... Mon minerai... Euh... Et donc oui... Vu qu'on va avoir un problème en termes d'aliments diététiques... Je vais... Essayer de placer une nouvelle usine... Euh... Je vais devoir... Euh... Remettre... Euh... Des plans de légumes et des plans de riz ça veut dire... Alors... Vous voyez que l'agriculture par contre ça prend énormément de place... C'est euh... C'est vraiment une catastrophe à ce niveau là... Ok... Et là du coup je peux pas euh... Je peux rien faire... Alors on va tenter de déplacer ce bâtiment... J'ai plus trop trop le jeu en main... Je me souviens plus comment est-ce qu'on fait pour déplacer le bâtiment... Alors on va tout simplement le détruire... Voilà... La solution... Est rapide et efficace... Hop... Euh... Euh... Je peux pas... Je peux pas non plus... Putain c'est quoi ça là ? C'est un petit peu chiant là... Je suis plus dans une zone où il y a un entrepôt visiblement... Je vais euh... Je vais devoir construire un nouvel entrepôt... Alors un entrepôt... Je compte sur vous... Vous n'avez pas le droit à l'échec... Non... J'aurais du monde... J'ai pas envie... Euh... Et donc euh... C'était où les entrepôts ? Putain j'ai vraiment plus le jeu en main c'est dingue... Bon les entrepôts ils sont où ? Ah bah c'est ça tiens... Je suis vraiment euh... Je suis vraiment un idiot... Attendez on va essayer de le placer... Voilà dans l'axe de la route comme ça... Euh... Et maintenant... Mettre une petite route... Ah y'a c'est pas du tout dans l'axe de la route en fait... Génial... Mais comment est-ce que je l'ai fait pour les déplacer ? J'ai complètement oublié ! Mais c'est dingue ça ! Putain on va le détruire hein... Pfff... C'est dingue vous voyez... Il suffit euh... Il suffit de pas jouer au jeu pendant quelques temps... Et on perd absolument tous ses repères... Et donc voilà bah d'ailleurs maintenant je vais devoir euh... Je vais peut-être pouvoir rajouter des champs là... Voilà... Euh... Euh... Je vais rajouter un autre champ... Ainsi ça n'augmente pas la productivité... Je vais en détruire un ici... Et on va... Aussi placer... Une station météo... Et... Une... Nouvelle hydrolienne... Mais je ne peux pas car je suis dans une zone... Où le quai me bloque... Matériaux de construction en suffisant... J'ai plus aucun matériau de construction là c'est euh... C'est comme ça que ça marche... J'ai plus rien du tout... Mais on va encore augmenter la productivité alors... C'est quand même assez ironique que... Tant mieux... C'est quand même assez ironique que mes problèmes... Que mon manque de matériaux de construction aient lieu euh... Aient lieu finalement à un moment où la productivité n'a jamais été aussi élevée... Mais bon voilà c'est comme ça... Bon vous voyez que cette zone industrielle est vraiment une zone industrielle euh... Immense... Et... On va se dépêcher de construire une nouvelle hydrolienne... Euh... Voilà... J'ai construit une nouvelle hydrolienne... A la limite on créera un troisième port pour pouvoir genre dans cette zone là ou dans cette zone là... Pour pouvoir euh... Faire des zones... Faire des zones avec des hydroliennes où là vous voyez bon là... Les productivités des bâtiments en voilà sont retournées à 100% parce que j'ai plus de problèmes avec le bilan écologique... Qui est donc stabilisé... La station de surveillance météo... Fait son travail correctement... On a même pas besoin de la relier à la route vous voyez... Euh... Mais j'ai quand même bien hâte de pouvoir euh... Ah tenez tiens je peux le déployer le... La station de génération d'ozone... Par contre ça coûte bien chez Ross hein... Mais bon c'est pas grave... On n'est pas à ça près... C'est juste que ça consomme beaucoup d'énergie aussi... Euh... Et euh... On va pouvoir peut-être à la limite bientôt construire des générateurs de... De tours solaires aussi... Enfin il nous faudra plus de responsables éco par contre... Et vous voyez que là... On a la fondation du centre de loisirs qui va être possible dès qu'on aura... 1200 responsables éco... Mais en attendant... Ce qu'on va faire... On va faire quelque chose... D'assez important... Bah tenez avec tout le temps qui est passé j'ai même pas euh... J'avais oublié qu'on avait... Débarquement de matériaux ici... Que donc on allait pouvoir construire... Une hydrolienne... Juste ici... Que donc euh... Bon vous savez quoi ? On va gérer ça un petit peu plus tard... Je vais d'abord me concentrer un petit peu sur les problèmes... Qu'on a dans cette ville... Je vais donc... Augmenter la productivité... De riz aussi... On va éviter d'empiéter sur la forêt parce qu'on a quand même besoin d'une production de bois... Même si je ferai en sorte que la production soit limitée... Bon là vous voyez... La pépinière qui nous permet... De faire pousser du bois... Et la scierie... Qui nous permet d'en produire... On pourrait presque arrêter euh... Faire passer une route juste ici pour délimiter... Euh... Comment vont... Mes matériaux... Ouais... J'ai une diminution de mes stocks de granulés en plastique... Construire... Enfin on produit énormément... Vraiment énormément de matériaux de construction... Excusez moi je n'arrive plus à parler... Euh... Et donc euh... J'en étais où du coup ? Voyez voilà... C'est génial... Je perds le fil... A chaque fois... Que je veux faire quelque chose... J'oublie ce que je veux faire finalement... Donc je disais... Alors on va prendre... Et on va... Augmenter... La production de riz... Je vais peut-être euh... Faudra peut-être penser à délocaliser... Euh... Parce que ça prend vraiment beaucoup beaucoup trop de place ici... Et puis euh... Se euh... Se consacrer à la transformation finale ici... Quoi que même pas en fait... Euh... D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire... On va... On va devoir délocaliser la production... Parce que c'est vraiment trop n'importe quoi là en ce moment... Vous voyez que... Je n'ai... Plus... Euh... Je... Voilà j'ai plus assez d'aliments diététiques là... Euh... Et vous voyez que aussi ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait... Mais je peux augmenter les impôts... Ou là vous voyez là... En fait plus ils sont contents plus on va pouvoir augmenter les impôts... Là vous voyez que je peux faire augmenter les impôts jusque là... Mais bon c'est assez dangereux donc on va pas le faire... C'est vraiment euh... C'est... C'est vraiment si vous avez plus d'argent que vous faites ça hein... Mais bon nous vous voyez que même si on a quand même pas mal diminué depuis tout à l'heure ça va quand même... Je vais arrêter de discuter... Et on va devoir... Délocaliser la production sur Edenapolis... Qui en plus vous voyez une très très grande île avec un bilan écologique absolument excellentissime... Et donc délocaliser la production ici ne sera pas... Ne sera pas chose difficile sachant qu'en plus on a encore... On a encore pas mal de matériaux... En stock... Enfin on va quand même euh... Ce que je comptais faire aussi ici c'est installer une euh... Une ville euh... Une ville euh... Une ville de scientifiques... Mais bon les deux pourront cohabiter sans... Sans... Sans trop de problèmes... Donc euh... Les villes de scientifiques on en reparlera plus tard... Bon oui c'est un petit peu un épisode de transition là où je vous fais part euh... De tous les projets qu'on va devoir faire euh... Mais on va peut-être s'y plancher dès maintenant parce que je vais essayer d'arrêter la vidéo... Autour de... 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 100 minutes... Euh... Et donc euh... Je voulais délocaliser la production... Donc du riz... Euh... Ah super c'est vrai que cette euh... Cette île n'a pas la fertilité nécessaire pour le riz... C'est vrai j'avais oublié ça les histoires de fertilité aussi vous voyez... Euh... Et puis les revenus fiscaux sont en baisse... Sans doute à cause justement de mon manque d'aliments diététiques... Euh... Comment est-ce qu'on va pouvoir se débrouiller pour faire ça ? Euh... Pfff... C'est compliqué à gérer hein... Vous voyez que la ville est de plus en plus grosse... C'est de plus en plus compliqué à gérer... Non non je m'en fous un petit peu... De toute façon euh... J'ai les compétences avec elle presque au max... Euh... Et donc euh... Putain mais à chaque fois je perds le fil là c'est pas possible... Oui il me fallait la fertilité... Est-ce qu'on peut pas essayer d'aller la trouver... Chez quelqu'un la fertilité... De riz... Non ici c'est la fertilité de légumes... Je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir la fertilité de riz franchement... Le campus spirit est soumis à de complexes réglementations... Je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir... Du tout... Franchement... Ça me décevrait un petit peu... Non ça c'est mon île... Je risque pas de... Pouvoir acheter des choses chez moi... Mais quand on se couche avec des douleurs musculaires... Au moins... On sait qu'on est vivant... Non toujours pas... Mouais... Oui qu'on nous propose de vendre... Des sous-marins de guerre... Même si pour le moment on en a pas besoin... Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt... Ça nous évitera d'avoir à en produire nous même... Non... Bon ben j'ai pas trouvé la fertilité de riz visiblement... On pourra peut-être la produire nous même avec des scientifiques... La fertilité de riz... Mais visiblement... Je vais plus du coup délocaliser... La production de légumes ici en fait... Où là on va créer un réseau commercial assez complexe au final... Ça risque d'être assez difficile à gérer... Si jamais nos routes commerciales se font piller... Mais bon on a pas le choix... On est limité par la place sur nos îles... Alors... On est bien obligé... De réagir... D'une certaine manière... Bon du coup vous voyez qu'en plus ici c'est tout bénef... Parce que j'ai une productivité de... Absolument... Colossale... Une productivité de 143... Du évidemment au bilan écologique de l'île très favorable... Voilà... Déjà... Rien qu'en ajoutant 2 ici... Je vais peut-être retourner... Ici... Détruire ce bâtiment... Tout ça... Voilà... Et on va laisser la place... Pour le riz... Donc je vais peut-être au final... Détruire des usines de production... Des usines agricoles que j'ai ici... Attendez... Je peux pas placer de 4ème zone là... Comment est-ce que je vais me débrouiller... Euh... Voilà... Comme ça... Ça ne ressemble absolument à rien... Mais c'est pas grave... D'ailleurs vous savez quoi... Tant qu'on y est... Allez... Faut améliorer le réseau... Le réseau routier absolument partout... Ça va nous permettre... Une meilleure logistique... Et ça aussi c'est tout bénef... Sachant que vous voyez... Beaucoup de routes sont utilisées par... 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 Par la logistique... Donc là vous voyez que... Ça va vraiment permettre d'améliorer... D'améliorer au maximum... La logistique... Tout ça... Toutes ces nouvelles routes... Euh... Et donc... Hop... Voilà vous voyez... Je comptais aller... Coloniser les fonds... Les fonds marins... Mais visiblement... Ce sera pour le prochain épisode... Parce qu'on a besoin de gérer... D'autres problèmes... Euh... Et donc je vais devoir aussi... Bah... Construire un nouveau bateau... Un cargo... On va prendre... Non j'ai pas assez de matériaux de construction... Génial... Toujours pas assez... Et bah on va encore augmenter la productivité... Vous voyez que là il faut vraiment... Finalement... Je pensais que ce centre industriel... Allait rester en fait... Assez... Mais en fait finalement... Vu que... Vu que je fais beaucoup de commerce quand même... Avec les autres... Ce qui permet bien évidemment de... Je dirais pas de tenir l'économie... Mais de... De la doper... Euh... Puisque le dopage... N'est pas illégal... Dans ce jeu... C'est que... C'est que dans le sport ça... Vous pouvez m'applaudir pour cette blague... Si vous voulez... Si... Si vous avez pitié de moi... C'est quand même assez étrange... Que je sois aussi peu enjoué... Par mes blagues moi-même... Est-ce que ça veut dire que je me trouve pas drôle ? Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas... Hop... Voilà... Finalement... Petit centre industriel deviendra grand... Voilà... L'optimisation de l'espace pas mal quand même... Et donc on peut augmenter notre productivité... Ensuite faut voir si nos... Voilà... Ca c'est... Ce que je redoutais... C'est que nos entrepôts du coup soit débordés par... Par cette productivité... Par cette productivité énorme... Et c'est bien le cas... Nos entrepôts sont bel et bien débordés... Alors... On en construit des nouveaux... Et là... Ca devrait aller beaucoup mieux... Et donc maintenant on peut construire... Bon on va construire un nouveau cargo... Hop... Où les bateaux vont de base rejoindre... Etablir voilà un point ici... Et il va peut-être falloir du coup... Plancher à la... Bah la construction de... Du bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure... Qui permettait de décharger sur d'autres quais... C'est vrai que j'ai pas pensé à détruire l'hôpital... Bon enfin du coup ça permet de... Euh... Ca permet d'empêcher... L'apparition de maladies à Nouveau-Lyon... Euh... Mode de vie... Voilà il en manque quelque chose en mode de vie... Ah ! Ma production... De... C'était quoi comme truc ? C'était... J'ai oublié son nom à ce machin... Oh là le transmetteur n'est plus assez suffisante... Encore quelque chose qu'on va devoir augmenter... Dû à l'augmentation rapide de la population dans le dernier épisode... Voilà donc... Est-ce que j'aurai assez de composants ? Je ne pense pas... On va aller voir... Non c'est pas ici... C'est dans le 2 ? Oui... Ah ok d'accord... C'est surtout en fait parce que j'ai pas assez de microprocesseurs... Alors que vous voyez que... Sable et cuivre ça va... Donc on va... Augmenter... Euh... Cette production aussi... Je crois que c'est... Je... Mais je crois que c'est le mot d'ordre... C'est le mot d'ordre de cet épisode... Augmentation de la production... C'est vraiment le mot d'ordre de l'épisode... Ah vous voyez que du coup on a des ressources en sable mais elles sont loin encore d'être épuisées... Euh... Le bateau ici... Le diable marin... Euh... Bah écoutez il va... Créer une nouvelle route commerciale... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il fallait... Je vais quand même regarder depuis combien de temps l'épisode se fait... On va devoir arrêter hein... On va juste faire ça puis on va arrêter... Création... D'une nouvelle route commerciale... Excusez-moi petite coupure juste avant la fin de la vidéo... On va se dépêcher hein... Parce que du coup euh... Je... Je vais essayer de tenir l'épisode en dessous des 30 minutes quand même... On va donc finir l'épisode là-dessus... Sur la création d'une nouvelle route commerciale... Euh... C'était donc depuis... Edenapolis... Donc... Nouvelle route commerciale... Ce n'est plus... La route des pâtes... C'est... La route des... Euh... Légumes... Voilà... Donc... On ajoute... Edenapolis... On ajoute... Euh... Pourquoi est-ce que je peux pas l'ajouter... On ajoute... Nouveau lion... Je charge... A Edenapolis... Je peux vous voyez que les entrepôts sont déjà complets... Enfin c'est un truc de fou... Et je décharge... Le tout... Un... Nouveau lion... Non je ne rajoute pas de station pour le moment... Même si évidemment on pourra le faire dans le futur... Euh... J'ai un petit peu du mal à comprendre quand même... J'ai un quai... Ah bah sauvegarde automatique... Vous voyez pour la fin de l'épisode... C'est euh... C'est génial... J'ai quand même un truc juste ici qui... Enfin... Juste ici qui me permet de décharger des marchandises... Il a décidé d'aller là-bas à Coqueno... En fait il se dirige directement vers l'île là-bas... L'île là-bas qui est encore... Qui est encore en fait un littoral plutôt vierge... Peut-être du coup pouvoir... Justement créer... Terminal de dédouanement supplémentaire... Ça nous fait une pénurie géniale... J'adore franchement ces épisodes... C'est des épisodes bordel en fait ça vous voyez... Arrêt complet de la production... La production interrompue... Oui aux fermes de légumes qui sont totalement surchargées parce qu'elles produisent trop... Vous voyez c'est... Ça c'est ironique quand même... Mais voilà... La nouvelle route commerciale a été créée... On peut voir que notre bateau... Va bientôt arriver... Et... N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu... A la prochaine... Salut !